Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, Nono est avec nous, salut Nono ! Salut Sacha ! Alors on va parler de cette victoire de l'équipe de France ce soir, mais non c'est l'aléa du direct, c'est très bien, c'est l'aléa du direct, victoire de l'équipe de France ce soir, 4 buts à 1 contre l'Ecosse, ce n'était pas du rugby Nono, c'était bien du football, avec un but de Benjamin Pavard, même doublé, doublé ce soir de Benjamin Pavard, comme par hasard à Lille, dans sa ville, c'est bizarre, Kylian Mbappé sur pénalty, et Kingsley Coman à la 70ème minute, pourtant c'est les Ecossais qui avaient ouvert le score par Guilmour à la 11ème minute de jeu, Nono, une victoire 4 buts à 1, face à une équipe inexistante en face, tu peux te permettre d'être mené 1-0 et d'en mettre 4 après, Bon, c'est toujours pareil avec cette trêve internationale, tu sais que la France gagnera à la fin, donc il n'y a pas grand chose à en tirer, on savait que la France allait gagner ses deux matchs, on savait que la France allait être qualifiée à l'Euro 2024, donc pas grand chose à dire sur cette trêve internationale et sur ce match de ce soir, Nono ? Ah bah ces matchs amicaux, pardon, toujours aussi ennuyeux, Bon bah qu'est-ce qu'on va retenir de ce match ? Bon bah les Français ont fait le job, malgré tout ils ont été sérieux, comme tu as dit, une faiblesse inimaginable de l'Ecosse, donc comme, voilà, et... Nono, Nono, c'était un match amical en plus de ça, parce qu'il y en a qui pensaient que c'était un match qualificatif à l'Euro, même pas, c'était un match amical ! Non, non, match amical, voilà, trêve internationale qui nous emmerde, des matchs à se faire chier comme c'est pas possible, bon, quelques points positifs quand même, surtout pour le PSG, Mbappé, j'ai l'impression qu'il a retrouvé ses jambes, qu'est-ce qu'on peut retenir d'autre ? Bon, Dembélé, toujours aussi brouillon, malheureusement, voilà, bon, bah une équipe de France qui a fait le job devant une opposition, vraiment, je me demande même à quoi servent ces matchs, si tu peux en tirer des conclusions, voilà, bah je suis content, j'ai Mbappé retrouvé ses jambes, et puis qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Comme tu as dit, le doublé de Pavard, voilà, pour le reste, match très très moyen dans l'ensemble, on va encore dire Nono, il n'est jamais content, mais je ne peux pas dire autre chose, et je maintiens, et je le dis, et je l'ai déjà dit, je maintiens le haut niveau, c'est pas les matchs de l'équipe de France, le haut niveau, c'est la Ligue des Champions. Nono, on va parler du Paris Saint-Germain, parce que le prochain match arrive très vite, samedi, 17h, contre Strasbourg, après il y aura le Milan, je pense que tu es au courant que Kang In-Li, sur ses deux matchs de trêve internationale avec la Corée du Sud, c'est quatre buts, et trois passes décisives en deux matchs, il y en a beaucoup qui en ont parlé aujourd'hui, on ne sait pas si un jour Ousmane Dembélé trouvera le chemin défilé, peut-être qu'il faudra lui montrer une case de foot, à quoi ça ressemble, mais je pense qu'on est parti pour voir zéro but de Dembélé cette saison. Alors, il vient de gagner la Coupe d'Asie avec la Corée du Sud, où il a été très très bon, sur ses deux matchs de trêve internationale, c'est quatre buts, et trois passes décisives pour Kang In-Li, la question que tout le monde s'est posée aujourd'hui, Nono je te la pose, est-ce que Kang In-Li doit prendre la place de Ousmane Dembélé, il y en a qui sont pour en tout cas ? Ah ben il y a match, il y a match, pour l'instant, bon moi j'étais très content quand Dembélé a signé, bon ben il faut être juste, il n'y arrive pas, il n'y arrive pas, donc Kang In-Li, comme tu dis, excuse-moi pour la prononciation, bon ben lui pareil, des belles qualités, il a les jambes, en plus il plante, il marque des buts, et ben il faut essayer, il faut installer un turnover. Nono, la question qu'il faut se poser, Nono, la question qu'il faut se poser, on a l'impression que Dembélé ça fait cent ans qu'il n'a pas marqué, ça fait cent ans qu'il n'a pas fait de passe décisif, mais pourtant Nono, à Rennes, titulaire indiscutable, au Borussia Dortmund, titulaire indiscutable, au Barça, quand il n'était pas blessé, titulaire indiscutable, sous Deschamps, il a toujours été titulaire indiscutable, et sous Luis Enrique, il est indiscutable. Comment ça se fait qu'un mec qui ne met pas de but, et qui ne fait pas de passe décisif en tant qu'attaquant, peut être aussi irréprochable, aux yeux de tous ces grands entraîneurs qu'il a eus ? Oui, en plus, comme tu as cité les noms, ce n'est pas des pipes les mecs que tu as cités comme entraîneur, donc c'est peut-être nous qui ne voyons pas les bonnes choses qu'il peut faire dans un match, ou je ne vois pas, je ne comprends pas. Nono, quand tu vois Coman qui rentre, qui marque, ça arrive souvent quand même, que ce soit au Bayer, que ce soit en équipe de France, Dembélé, Nono, qu'est-ce que vous voulez dire ? Ah, il a fait un drive, il a fait deux drives, il a fait une accélération, mais ça s'arrête là. C'est quand même incroyable, Nono, que tu es attaquant, et que maintenant, ce joueur-là est quand même le joueur le plus protégé de l'histoire du football, Nono. T'imagines, à son âge, si Messi restait deux matchs sans marquer, ça devenait une pipe. Si Ronaldo, à son âge, faisait deux matchs sans marquer, c'était une pipe. Si Mbappé fait deux matchs sans marquer, c'est une catastrophe. Allende, je n'en parle même pas. Pourquoi Dembélé est aussi protégé, Nono ? Alors qu'il est attaquant, comme les joueurs que j'ai cités. Eh bien, comme on dit, il a la carte, tout simplement. Mais pourquoi ? Eh bien, pourquoi ? Peut-être qu'il a des qualités que non, on ne voit pas. Tu viens de le dire, ses entraîneurs, le mettre titulaire dans tous les clubs où il est passé, c'est qu'il y a une raison. Et maintenant, je pose la question, est-ce que Dembélé, ça ne serait pas bien d'utiliser en joker, 60e, 65e minute ? Oui, c'est bien beau tout ça, mais ça ne répond pas à notre question, à l'arrivée qui est très compliquée. Il n'a jamais planté, il n'a jamais eu des bonnes stats, Sacha. Oui, mais il faudra poser la question à ses coachs. Alors, maintenant, on peut répondre, pourquoi ses entraîneurs le mettent toujours titulaire ? Eh bien, je vais être humble, je ne sais pas. Personne ne sait, il faudra peut-être qu'un jour, comme je l'ai dit depuis des années, que les médias fassent leur travail et qu'ils leur posent les vraies questions à ses coachs-là, parce que ça risque d'être problématique. Sinon, il ne faudra pas venir pleurer si jamais tu ne passes pas les poules. D'ailleurs, il y aura une grosse vidéo demain sur ce sujet. Alors, Nono, très rapidement, sur le reste de l'actualité, l'équipe de Thierry Henry, 9-0 contre Chypre. Alors, attends, 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 attends. Non, mais Nono, non, mais attends, je vais faire les buteurs quand même, monsieur Nono. Nono, coupez-lui le micro, coupez-lui le micro, coupez-lui le micro, s'il vous plaît. On va dire les buteurs d'abord, avant de parler, et aussi analyser les Parisiens. Désolé, Nono, je suis obligé de couper le micro. Alors, buteur contre son camp, le premier but, Calimwendo, Calimwendo, Alkiou, je ne le connais pas, Mats Mima, je ne le connais pas, Cherki, Matistel, Cherki, Matistel. Bon, beaucoup de passes décisives de Barcola. Qu'est-ce que tu penses très rapidement de la victoire 9-0 de l'équipe de France Espoir de Thierry Henry ? Eh bien, qu'est-ce que tu veux tirer comme conclusion ? Tu joues contre un Panto, tu joues contre une Nationale 2, la Chine, la Bel... Voilà, voilà, je le répète, ça ne sert à rien, c'est très... Voilà, aucune conclusion, voilà. Alors, Messi va avoir son ballon d'or, Nono, le nom du ballon d'or 2023 est connu, ce sera Lionel Messi. Il y en a beaucoup qui ont parlé de la saison de Erling Haaland, on ne va pas revenir là-dessus, mais c'est vrai que quand tu vois le tableau, Nono, tu te dis quand même que le ballon d'or devrait vraiment se faire sur un critère. Le ballon d'or, Nono, c'est le meilleur joueur européen 2022-2023 sur une saison. Est-ce que Messi est cet homme-là, Nono ? Non, le meilleur joueur du monde, excusez-moi, 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 le meilleur joueur du monde, meilleur joueur d'Europe, n'importe quoi, le meilleur joueur du monde sur la saison 2022-2023, Nono, et pas seulement sur la Coupe du Monde. On ne va pas repartir encore sur un débat, il a gagné la Coupe du Monde, au final. Mais il n'a fait que ça, mais il n'a fait que ça. Non, pour moi, ce n'est pas mérité, Nono, je dis la vérité, chacun son avis. Même si ça aurait été mon joueur préféré, j'aurais dit qu'il ne méritait pas. Pour moi, le classement, pour moi, aurait dû être Haaland, Messi et Mbappé. Pour moi, il ne le mérite pas. Mais bon, comme il a gagné la Coupe du Monde et que c'est Messi, c'est lui qui l'aura, mais pour moi, il ne le mérite pas. Pour toi, il le mérite, Nono ? Pour moi, il le mérite, ce qu'il a fait à la Coupe du Monde, c'est que c'est Mbappé. Oui, mais sur 7 matchs. Le Ballon d'Or, c'est sur une saison entière, Nono. Voilà, c'est toujours le même. On est d'accord, c'est peut-être les critères à revoir. Voilà. Et puis, dernière chose qui fait un peu le buzz, Nono, on va essayer de profiter de ça. Moi, je ne vais pas en parler parce que limite, des fois, je peux passer à côté. Je ne sais pas si tu vas vouloir en parler, Nono, mais Gérald Darmanin qui s'en prend violemment à Karim Benzema, pour moi, c'est injuste. Pourquoi s'en prendre seulement à lui et pas aux autres, Nono ? Très rapidement. Je refuse catégoriquement de parler de ça. Voilà, donc je trouve que lui, il ferait mieux de s'occuper de ses problèmes à lui. Il n'y a pas que lui qui a soutenu la Palestine. Donc, soit il faut s'en prendre à tout le monde, soit il faut s'en prendre à personne, Nono. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Non comment. Non comment ? Voilà. Moi, quand qu'il en soit, je ne suis ni du côté de Benzema, ni du côté de Darmanin, ni du côté de personne, mais ça m'énerve que, par exemple, l'autre te dit que Benzema, il est parti en Arabie Saoudite parce qu'il est musulman. Par contre, on ne dit rien sur Neymar, on ne dit rien sur Ronaldo. Ça ne me lance pas dans ce débat. Qui sont des chrétiens, mais là, il s'en prend à un gars comme ça. Il faut s'en prendre à tout le monde. Moi, je dis que... Non, mais sur ça, t'es d'accord quand même, Nono. Soit tu t'en prends à tout le monde, soit tu t'en prends à personne. T'es d'accord ou pas ? Quand même. Sur n'importe quel... Non, mais... Voilà, c'est tout. Je n'ai pas envie de parler de ça. Sur n'importe quel sujet, je parle. Sur n'importe quel sujet. Même footballer. Non, je te dis que je ne veux pas parler de ça. Point final. Ciao, les gars. Tchuss.